Mbarnama Anokma, très 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 urgent et très 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 bonne nouvelle avec beaucoup de complots démasqués depuis Niamey, la capitale du Niger. Aujourd'hui c'est dimanche 6 août 2023, la plus bonne nouvelle de l'année, les militaires qui sont au pouvoir viennent d'être honorés par le peuple digne du Niger. Chapeau au peuple du Niger. Une guerre froide en téléchargement entre l'Algérie, la France et la CEDEAO. On va faire beaucoup de révélations aujourd'hui. Beaucoup de complots seront démasqués aujourd'hui. Ça c'est deux. De trois, les chaînes françaises veulent coûte que coûte pousser la CEDEAO pour aller attaquer le Niger. Et l'Algérie reste catégorique. L'Algérie s'est dit prête à intervenir au Niger au cas où la France attaque le Niger. Il y a une guerre froide qui est en téléchargement. Ce n'est pas encore fini. Troisième mois, l'intervention militaire. Voilà ce que l'Algérie a dit. L'intervention militaire au Niger est une menace pour l'Algérie selon le président algérien, Téboune. L'intervention militaire au Niger est une menace directe pour l'Algérie. Nous, les Algériens, nous réfusons catégoriquement toute intervention militaire à déclarer le président algérien Abdel-Majid Téboune lors d'une interview télévisée avec la presse algérienne, diffusée le samedi soir. Il a martélé qu'il n'y aura aucune solution sans l'Algérie. Nous sommes les premiers concernés. L'Algérie partage près d'un millier de kilomètres de frontières avec le Niger, a-t-il souligné. Malien, ça c'est la deuxième. La quatrième nouvelle, selon une information secrète, les chiens russes affirment qu'un avion cargo russe aurait été aperçu en train d'atterrir dans la capitale du Niger, Niamy. Cela s'est produit quelques heures. Après que Wagner a conclu un accord et envoyé des conseillers au Niger à la demande de la nouvelle gêne militaire nigérienne, aux milliers de craintes qu'une coalition dirigée par le Nigeria n'envahisse le pays. Cinq, la CDAO, les dirigeants français disent que Bazoum a été élu démocratiquement par le peuple michérien. Selon la CDAO, selon la France, Bazoum est le président légitime. Mais pourquoi, la question qu'on se pose, pourquoi ce peuple qu'il a élu démocratiquement ne réclame pas son retour au pouvoir, mais plutôt la CDAO et la France ? Si c'est vrai que c'est le peuple nigérien qui a élu Bazoum démocratiquement, pourquoi le peuple nigérien ne sort pas dans les rues pour demander le retour à Bazoum ? Pourquoi le peuple nigérien est sorti aujourd'hui pour applaudir les militaires au pouvoir, au lieu qu'ils réclament le départ de Bazoum ? Donc, voilà un autre cas. Le président, on vient d'apprendre que l'ancien président du Niger, Mahamadou Isifou, porte son soutien aux nouvelles autorités. L'ancien président du Niger, Mahamadou Isifou, appelle les légériens à soutenir les militaires au pouvoir. C'est ça le patriotisme. Donc, les membres du Conseil national pour la sauvegarde et la solitude sont arrivés au stade général Senu Kuntje, où une gigantesque mobilisation, soutien est organisée par la population digne du nom de Niger. Malia, on va vous montrer toutes les images. Les militaires au pouvoir du Niger viennent d'être applaudis par le peuple du Niger. Ils sont arrivés au stade. Voici les photos. Voici les militaires qui viennent d'arriver. Le numéro 3 du régime. On va vous montrer aussi la vidéo. Nous avons la vidéo. Voici le stade. Vous voyez ? Ça, c'est le numéro 3 du régime militaire au Niger. Donc, vous voyez ? Vous voyez ? On va vous montrer toutes les images tout de suite. Il y a aussi les vidéos qui sont là. Donc, troisième mois, quatrième mois, l'armée française est bloquée. Voilà une autre nouvelle étonnante. L'armée française est bloquée partout au Niger. L'armée française est empêchée par la population nigérienne de la localité de Wallam. La localité de Wallam. Je vais vous montrer aussi les images. Quand je vais finir avec les titres, je vais vous montrer les images et les vidéos. Écoutons ce qu'il y a dit ici. L'armée française est bloquée partout au Niger. Rassemblement à Wallam pour empêcher le passage des forces armées françaises qui voulaient se diriger vers la capitale nigérienne. Il paraît que certains soldats français, en partant à Niamé, la capitale du Niger, viennent d'être bloqués par les forces armées nigériennes à Wallam, dans la localité de Wallam. Waouh ! Vous voyez ça ? Je vais vous montrer les images. Dix, le Bénin vient de laisser la CEDEAO en plein vol. Allahu Akbarou. Le Bénin dit qu'il ne va pas attaquer. Le Bénin dit que vraiment... Le Bénin conseille à la CEDEAO de ne pas utiliser la force. Donc le Bénin a laissé la... Le Bénin est retourné à 490 kilomètres degrés. Le Bénin dit qu'il ne participera pas à l'opération contre le pays frère du Niger. Donc moi, je vais faire la CEDEAO. Le Bénin dit qu'il n'est pas très important. A un français faux pour nos frères du Niger. Donc, voilà la plus bonne nouvelle de l'année. Le peuple digne du Niger est sorti massivement partout au Niger, au Mali, au Burkina Faso. Bravo, bravo, bravo à tout le monde. Donc, les militaires qui sont au pouvoir, vraiment, ils sont honorés. Je vais vous montrer les photos, les vidéos où la foule acclame, où la foule est contente, où la foule reçoit avec générosité, avec fierté les militaires qui viennent d'arriver au pouvoir. Voici quelques images que je vais vous montrer tout de suite. Donnez-moi une seconde, j'ai les images ici. La foule nigérienne est tellement fière de ses militaires. Regardez ici. La foule, la foule, la foule, la foule. C'est ça la légitimité d'un pouvoir. Voici la légitimité d'un pouvoir. Tous les Nigériens, les jeunes, les enfants, les femmes, les vieilles personnes, tout le monde est sorti pour acclamer leur joie à l'arrivée des héros, les libérateurs de l'Afrique. Regardez. Donc ça c'est, voilà. Voilà maintenant, ça, ça s'est passé. Voilà encore une autre bonne nouvelle que je vais vous montrer tout de suite. Ça c'est le discours des patronnes militaires qui sont au pouvoir au Niger. Voici leur discours que je vais vous montrer tout de suite. Regardez ici. C'est le discours. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Si ils sont garçons, ils n'ont qu'à venir. Et j'ai beaucoup de révélations aujourd'hui. Je vais vous montrer beaucoup de révélations aujourd'hui. Il y a beaucoup de complots démasqués que je vais vous montrer aujourd'hui. Ça, c'est le cas. Ça, c'est l'accueil général. Voilà aussi les sursauts patriotiques du Niger. Libre du Niger, aux confins du Ténéré, frères et sœurs, nous sommes. Enfants d'une même patrie, le Niger, nourris de la serre, des mêmes idéaux. Pour un Niger de paix, libre, fort et uni. Pour un Niger prospère, le pays de nos rêves. Donc, vous avez vu, ça, c'est les sursauts patriotiques du Niger. Que Dieu bénisse le peuple du Niger. Ce n'est pas encore fini. La CDAO, voilà un petit, voilà une grande révélation que je vais vous dire aujourd'hui. Le président algérien vient de parler tout de suite. Je vais vous montrer la vidéo du président algérien. Le président algérien est très en colère contre Macron, contre la CDAO. Et l'Algérie met en garde celui qui va tenter d'attaquer le Niger. L'Algérie va riposter sans recul. L'Algérie est prête à aller jusqu'au bout. Voilà la vidéo que je vais vous montrer tout de suite. Il y a beaucoup de révélations, beaucoup de complots démasqués par rapport à l'intervention militaire qui se prépare contre le peuple du Niger. Je vais vous montrer ça tout de suite. Le président algérien vient de lancer un avertissement contre la CDAO et la France sur une éventuelle intervention militaire contre le peuple du Niger. C'est-à-dire une agression que la France est en train de préparer en complicité avec la CDAO contre le peuple du Niger. Voici ce que le président algérien vient de dire comme avertissement aujourd'hui, dimanche 6 août 2023. Écoutons le président algérien. Bien sûr, c'est une menace directe pour l'Algérie. Nous nous refusons d'une façon catégorique et ferme toute intervention militaire au Niger. J'invite les gens raisonnables à regarder la situation dans laquelle se trouvent les pays où ils sont intervenus militairement. Voilà tous les conseils. Le président algérien vient de dire que l'Algérie ne va jamais accepter une intervention militaire. Il y a une guerre froide en téléchargement entre la France et l'Algérie. L'Algérie a juré que si la France attaque le Niger, que l'Algérie va rentrer dans la guerre. Je répète encore, l'Algérie a juré que si jamais la France entre en guerre, l'Algérie aussi va rentrer en guerre. Voilà ce qui s'est dit. Voilà ce que le président algérien a dit. Et voilà ce que les Algériens aussi pensent. L'armée algérienne met en guerre et menace contre toute intervention militaire au Niger. Après que le mal est fait, après que le Burkina Faso l'est fait, après que la Guinée, maintenant l'Algérie se positionne. Attention, beaucoup se disent non mais c'est bizarre. Ce qu'on avait vu dans les communiqués officiels au début, c'était que l'Algérie était contre le fait que le peuple nigérien se retourne contre le gouvernement. Oui, et même maintenant, ils disent qu'ils sont contre cela, etc. Par contre, ils se sont positionnés sur les annonces qui ont été faites. Pour rappel, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont menacé d'intervenir, ainsi que la France a menacé que si leurs intérêts étaient touchés, l'intérêt de la France, ils risquaient d'intervenir eux aussi. Donc l'Algérie, comme le Mali, comme le Burkina Faso et la Guinée menacent et met en garde toute personne qui oserait intervenir militairement, c'est chaud. Il faut faire très attention que les gens qui sont derrière, qui sont en train de manipuler, ne poussent pas les pays africains à se faire des problèmes entre eux. Soutenez un pays qui veut se détacher de l'Occident, c'est ça que doivent faire les pays africains. Non pas provoquer des guerres ou faire couler le sang entre eux. Donc vous avez vu maintenant, écoutez ce que le président algérien aussi a dit. Voilà ce que le président algérien est très fâché contre la France, contre la CEDEAO. Ils menacent même que si jamais ils s'attaquent. C'est-à-dire que pour le président algérien, j'ai offert une grande révélation aujourd'hui. J'ai offert une grande révélation aujourd'hui. Pourquoi l'Algérie est contre l'intervention militaire de la CEDEAO au Niger ? C'est-à-dire que l'OTAN veut entourer l'Algérie comme ils ont fait à la Russie. L'OTAN veut déstabiliser l'Algérie. Pour l'Algérie, l'OTAN veut attaquer l'Algérie. Si l'OTAN se pointe à la frontière entre l'Algérie et les autres pays, c'est une menace pour la sécurité algérienne. Donc, écoutons ce que le président Tiboun vient de dire tout de suite. Je vous dis ça aujourd'hui, dimanche 6 août 2023. Écoutons le président algérien. Bien sûr, c'est une menace directe pour l'Algérie. Nous nous refusons d'une façon catégorique et ferme toute intervention militaire au Niger. J'invite les gens raisonnables à regarder la situation dans laquelle se trouvent les pays où ils sont intervenus militairement. Voilà donc pour ces propos du président algérien Tiboun. Cyril, on l'a très bien compris. Pour l'Algérie, c'est non. Voilà. Donc, l'Algérie a compris le G. Tout le temps, on dit que les pays arabes n'aiment pas les peaux noires. Aujourd'hui, qui est en train de sauver le Niger ? Ce sont les pays arabes et quelques pays noirs. Qui veut détruire le Niger ? Ce sont les peaux noires. Pas les peaux blanchées, les peaux noires. Les Alassane Ouattara, les Makisal. Vous voyez maintenant la vérité ? La Mauritanie s'oppose. Tous les pays arabes en Afrique sont contre l'intervention militaire. C'est nos frères noirs là, certains de nos frères noirs qui veulent détruire leurs propres frères noirs. Voilà la vérité de nous les noirs. Donc, l'Algérie s'oppose. Voici les raisons secrètes. Pourquoi l'Algérie est contre une intervention militaire au Niger ? La première raison, si jamais ils attaquent le Niger, ça va créer un conflit entre les grandes puissances. Parce qu'elle a réussi à déployer ses forces à la frontière entre le Mali et le Niger. Ça va créer le chaos. Le même chaos que les Occidentaux ont créé en Ukraine. Le même chaos que les Occidentaux ont créé en Libye. Ils veulent détruire les Sahens. Ils veulent créer des problèmes entre les peaux noires, entre les Africains. C'est pour cela que le président du Bénin, Patrice Talon, a dit que le Bénin ne va pas aller à la guerre contre le Niger. On dit bravo au président béninois, Patrice Talon. Donc, ça dit que tout le monde commence à comprendre pourquoi on veut pousser. Le seul pays qui pousse la CEDEAO pour aller agresser le Niger, c'est la France. Parce que la France a son intérêt. C'est la France qui est en train de succès du sang du peuple nigérien. C'est cette France qui utilise la CEDEAO comme son instrument. C'est-à-dire que la CEDEAO est devenue comme une propriété privée. Comme la propriété privée de la France, de Macron. Et c'est vrai que la CEDEAO est comme la guitare pour Macron. Il joue la guitare. Quand il est content, il change le rythme. Donc, vous voyez maintenant, c'est le Sénégal et la Côte d'Ivoire qui veulent attaquer le Niger. En complicité avec Paris. Ce n'est pas encore fini. Vous voyez que le président algérien est en colère rouge. Et je vais vous dévoiler un petit secret tout de suite. Il y a un secret que je vais vous montrer tout de suite. Les Russes ont envoyé beaucoup de forces, beaucoup de forces à la frontière entre le Mali. Non, 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 non. Réalise, vis-à-vis. Je vais vous montrer une grande révélation. Voici une grande révélation. Écoutons, écoutons ici. Le Mali renforce son dispositif militaire le long de la frontière nigérienne et Burkinabé. Des informations récentes font état de la présence de militaires russes à l'Abezanga et de patrouilles aériennes en date du 5 août. Selon une source bien introduite, la Russie serait en train de déployer une force militaire impressionnante au Mali, suscitant des interrogations sur une possible guerre avec la CEDEAO. Dans la nuit du 4 au 5 août 2023, un important contingent militaire russe, équipé d'armes sophistiquées, a été signalé au Mali en vue de se déployer aux côtés des forces armées maliennes à la frontière nigérienne. Le secteur de l'Abezanga, situé de la frontière nigérienne, serait bientôt sous la protection d'un puissant dispositif militaire conjoint Mali-Russie, prêt à intervenir en cas de besoin, notamment si la CEDEAO décidait d'une action militaire contre le Niger. Cette situation préoccupe la région ouest-africaine, car elle pourrait entraîner des conséquences graves pour la stabilité et la sécurité régionale. Il est important de rappeler le contexte politique tendu dans la région. Suite au putsch, la CEDEAO avait émis un ultimatum aux nouvelles autorités nigériennes, leur enjoignant de rétablir l'ordre constitutionnel et de réinstaller Mohamed Bazoum en tant que président légitime. Cet ultimatum, fixé au dimanche 6 août 2023, expirera dans les prochaines 24 heures et l'organisation... Donc, maintenant ça, non. Ils veulent créer les chaos. Ils veulent aller attaquer. Même si la CEDEAO rétise, la France seule va attaquer le Niger pour son intérêt ébouïste. Donc, Alassane Ouattra et Makissan, on vient d'apprendre qu'il y a aussi des avions de l'OTAN au Sénégal. On vient d'apprendre cela. On ne sait pas si c'est vrai ou pas. Qu'il y a des avions de l'OTAN au Sénégal. Donc, écoutons un Français qui est en train de parler. Au Niger, c'est quoi ce coup d'État ? Qu'est-ce que vous faites ? On est chez nous, on fait ce qu'on veut. Occupez-vous des émeutes et de la retraite. Attendez là. Au Niger, c'est quoi ce coup d'État ? Qu'est-ce que vous faites ? On est chez nous, on fait ce qu'on veut. Occupez-vous des émeutes et de la retraite. Ce coup d'État est illégitime et dangereux. Nous le condamnons fortement. C'est noté. Autre chose, nous ne tolérons aucune attaque contre la France et ses intérêts. Nous serons prêts à répliquer de manière immédiate et intraitable. Voilà. Toujours une excuse pour l'intervention militaire. On connaît bien votre jeu. Tout pour vos intérêts économiques. L'uranium, ça vous dit quelque chose ? Oui, c'est ce qui permet de faire fonctionner nos centrales nucléaires. Et qui vous fournit une partie de ce métal pour faire fonctionner vos centrales et alimenter en électricité votre peuple ? Ce n'est pas le sujet. Voilà. Pendant qu'ici, la plupart traînent de faim. On n'en veut plus du néocolonialisme. Je suis d'accord avec mes frères du Niger. Une intervention militaire serait désastreuse pour la région. Et toute intervention serait une déclaration de guerre et on réagira en légitime défense. En tant que Burkina Bé, je suis tout à fait d'accord avec ça. Nous militons pour un retour à l'ordre. Nous avons des frontières avec le Niger. J'appelle les États-Unis. Allô, USA, qu'est-ce qu'on fait avec le Niger ? Je me rends demain à Lagos pour discuter avec les responsables. Mais tu confonds avec le Nigeria. Donc, vous voyez, ils ont mis en face sous forme de skate pour nous montrer quelques réalités. Et voilà encore une grande révélation que je vais vous montrer. Un avion russe a été aperçu. Un avion russe vient d'atterrir dans la capitale nigérienne avec des soldats russes au bord. Il y a les images, mais c'est à vérifier. Donc, les chaînes russes affirment qu'un avion cargo russe aurait été aperçu en train d'atterrir dans la capitale du Niger, Niamé. Bien avant, les soldats russes auraient conclu un accord avec les nouvelles autorités du pays. Voici l'avion. Donc, vous voyez maintenant, on vient de voir ça, mais c'est à vérifier. On vient d'apprendre comme les autres. Donc, les chaînes russes affirment qu'un avion cargo russe aurait été aperçu en train d'atterrir dans la capitale du Niger, Niamé. Moi, ce que je sais, en tout cas, les russes sont bien positionnés. Je vais vous faire une autre révélation aujourd'hui. L'Algérie, le chef d'état-major général de l'armée algérienne. Notez bien cela. Ce que je vais vous dire, il faut bien noter. Pourquoi l'Algérie s'inquiète ? Je vais vous faire une autre grande révélation aujourd'hui, dimanche 6 août 2023. Le chef d'état-major général de l'armée algérienne, le ministre de la Défense de l'armée algérienne, était tous à Moscou il y a trois jours baissés. Les chefs militaires algériens sont allés consulter Vladimir Poutine. À leur retour, il y a un plan. Les soldats algériens, maliens et les soldats russes vont commencer à faire des entraînements à la frontière entre le Mali et l'Algérie. Bientôt. Donc, beaucoup de soldats, beaucoup de matériel sont réveillés. Ils ont envoyé beaucoup de matériel. Mais l'Algérie, le Mali, les Burkina Faso, la Russie, vont former une alliance pour sauver le Niger. Voilà ce qui est en train d'être dit dans les coulisses. Mais c'est à vérifier aussi. Parce que tous les chefs militaires algériens étaient à Moscou en consultation pour savoir ce qu'il faut faire au Niger. À leur retour, le président algérien est sorti de lancer un avertissement à la CEDAO et à la France de ne pas attaquer le Niger. Que l'objectif est de déstabiliser. Comme ils ont déstabilisé, comme après avoir tué Kadhafi, ils ont déstabilisé le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad. J'ai une autre nouvelle que je préfère aller doucement d'abord. Il paraît que ça chauffe au Tchad. Il y a un petit problème entre la France et le président tchadien. Mais je n'ai pas à rentrer dans les détails. C'est fini pour la France, oui. Tout le monde est en train de laisser la France en plein vol. Aujourd'hui, la France est laissée seule. Dieu ne dort pas. Vous savez, je vais vous montrer une grande révélation aujourd'hui. Le président, l'ancien président, vous voyez, l'ancien président du Niger, Mahamadou Isifou, vient de soutenir les nouvelles autorités de la transition. On vient de voir, mais on nous dit de bien vérifier. Le président Isifou, l'ancien président Isifou Mahamadou, vient de dire au peuple du Niger de soutenir les nouvelles autorités de la transition nigérienne. On a ces écrits ici qu'on va lire tout de suite. C'est-à-dire, Mahamadou Isifou était président du Niger. Voilà ce que Mahamadou Isifou a dit. Ayant constaté les sanctions imposées contre notre pays en vue de réhabiter le président Basoum, j'en appelle à la vigilance et à la sagesse de nos pères de la CDAO afin d'alléger ces dernières. Ou sinon, d'en faire table à rage. Notre économie ne saurait faire face à autant de sanctions sur la directe car les poussistes qui sont là ont le soutien du peuple nigérien. N'en plaisent à certains. J'en rappelle au bon sens des partisans du PNDS et tous les Nigériens à soutenir les nouvelles autorités de la transition nigérienne. La paix et la cohésion sociale valent mieux que toute autre richesse ou pouvoir à ce moment. Mahamadou Isifou, l'ancien président du Niger. Voilà ce qu'on a appris ici, mais c'est à vérifier. Auparavant, Mahamadou Isifou avait négocié l'Iranium avec la France. Écoutons ce que Mahamadou Isifou a dit ici. Je pense que l'uranium est une ressource très très importante pour le Niger. Mais malheureusement, c'est une ressource qui ne rapporte pas au Niger. Le secteur Niger est en droit d'attendre de l'exploitation de ces minéraux. Je peux vous donner un chiffre. Comment vous expliquez-vous ? Je peux vous donner un chiffre. Le Niger reçoit aujourd'hui du secteur d'uranium à peine 100 millions d'euros. 100 millions d'euros par an. Alors quand on parle du Niger, la première idée qui vient en tête, c'est d'uranium. C'est un pays producteur d'uranium. Ça représente 5-6% à peine de votre budget. Ça représente 5-5% à peine de votre budget. Ce n'est pas admissible. C'est comme ça que j'ai demandé un équilibrage du partenariat entre Areva et l'Union. Vous avez dit que votre gouvernement a dit que le partenariat avec Areva est délégé. Que le partenariat soit gagnant-gagnant. C'est la condition pour que ce partenariat soit durable. Et nous voulons qu'il soit durable. Nous voulons renforcer ce partenariat stratégique avec Areva. Mais pour que cela puisse se faire, il faut que l'Union gagne. Il faut que la France gagne. Il faut qu'Areva gagne. Vous avez vu maintenant. Donc, la France, l'uranium du Niger, la France a le contrôle total de l'uranium du Niger. Qu'est-ce qui est énervant dans cette affaire ? Le Niger donne le courant, l'électricité. C'est-à-dire que le Niger donne l'électricité à la France. Mais c'est le Nigerien qui donne l'électricité au Niger. Si la France était sincère avec le Niger, la France allait mettre des dispositifs pour qu'il y ait l'électricité sur toute l'étanie du territoire nigérien. Mais la France a tout fait pour appauvrir, pour créer la famine, pour créer le chaos au Niger afin de suquer le sang du peuple nigérien. La France n'a rien fait. Ce que je conseille aux nouvelles autorités de la transition nigérienne, c'est de créer leur propre monnaie, de quitter la CEDEAO, quitter le franc CFA, même changer la langue, pas apprendre une autre langue comme langue officielle et laisser le français à côté. L'ennemi numéro un du peuple du Niger, c'est la France. C'est Macron. Voilà le... Le président, m'a dit ici, vous avez négocié l'Iranium pour que le Niger puisse gagner. Mais la France a dit niet. Et je vais vous montrer une autre grande révélation par rapport à l'Iranium du Niger. Quelqu'un va pleurer. Non seulement quand il regardait comment l'État français empoisonne et détruit systématiquement depuis des décennies, depuis 60 ans, la vie et l'environnement des peuples nigériens à cause de l'Iranium horrible et terrifiant. Regardons cette vidéo. Ici, la radioactivité est deux fois plus élevée que dans la zone interdite de Tchernobyl. La ville est sortie de terre dans les années 70 grâce à ces gisements d'Iranium. Elle est bordée par deux immenses mines gérées par des filiales de la multinationale française Orano que tout le monde ici appelle encore Areva. De cet Uranium, les habitants d'Arlite n'en aperçoivent que le relief. Ces immenses stériles jaunes, des résidus miniers entreposés à l'air libre. Les poussières portées par le vent du Sahara s'engouffrent dans la ville jusqu'à l'intérieur des habitations. Qui parmi vous est malade aujourd'hui ? Certains sont hémiplégiques. D'autres souffrent de maladies chroniques. Qui estime que c'est à cause d'Areva que vous êtes malade ? Ici. Officiellement pourtant, ici, aucun habitant ni aucun salarié d'Areva n'a jamais été reconnu malade à cause de la radioactivité. Le seul qu'il ait été, c'est un salarié français qui n'a passé que 7 ans dans cette ville quand la plupart de ces hommes vivent et travaillent ici. J'ai offert une grande révélation aujourd'hui. Quand il y a l'iranium, quand on exploite l'iranium, la terre ne peut plus être utilisable. C'est-à-dire qu'on ne peut plus utiliser la terre ni pour cultiver ni pour faire croire que ce soit. Dans la France, les endroits où la France est extraite de l'iranium au Niger, c'est des endroits où la terre est empoisonnée. Ou même quand tu cultives, tu ne fais pas attention, ça va créer des différentes maladies. Malgré tout, la France ne fait rien pour protéger même les peuples, même les citoyens qui sont à côté des endroits où ils s'extraient et comme on appelle l'iranium, les gens tombent malades, les terres sont débrouées, rien ne fait pour protéger même les populations nigériennes. Regardons les restes. Depuis plus de 40 ans, dans la nuit nigérienne, nous rencontrons un salarié du groupe. Il nous remet cette clé USB mais ne souhaite pas répondre à nos questions par crainte de représailles. Sur ces images internes, tournées par la multinationale, nous découvrons l'ampleur de l'impact environnemental. Vous voyez ? Vous voyez ? Le groupe utilise des explosifs pour accéder à l'uranium. Vous voyez ? Voilà, tout ça là, vous avez vu ces explosifs-là, ces gaz-là, ça empoisonne, c'est-à-dire que beaucoup de gens tombent malades, beaucoup de gens meurent, on ne sait même pas comment. La France vit tranquillement alors que les Nigériens sont en train de mourir de faim et de famine. Et la France n'a rien mais mettre l'énergie, l'énergie nucléaire pour aider le Niger à avoir l'électricité. La France n'a pas pu faire cela. Écoutons le reste. Dans la poussière, les mineurs retournent la terre radioactive pour obtenir cette pâte, appelée le yellow cake, un concentré d'uranium. Orano en produit 2500 tonnes par an au Niger. Cette opération nécessite un lourd procédé chimique et engendre des résidus à perte de vue. Les montagnes du bout de la ville n'ont rien de naturel. Ce sont 35 millions de tonnes de déchets toxiques entreposés à l'air libre. Pour mesurer les potentiels retombés de poussières radioactives sur la population, nous sommes venus avec un matériel spécial, un appareil qui mesure la radioactivité. pour nous aider à manipuler Bruno Chariron, ingénieur en physique. Donc, vous avez maintenant voilà comment la France a tué, a empoisonné le peuple nigérien à cause de son intérêt égoïste. Même construire, c'est-à-dire que les centrales nucléaires, construire même les simples centrales nucléaires pour que le Niger puisse avoir accès à l'électricité. accès à l'eau potable. La France a refusé tout cela. C'est-à-dire, l'objectif de la France c'est quoi ? Tuer les Noirs et prendre leur terre comme elle a voulu faire en Algérie où elle a échoué au temps du général de Gaulle. La France a tué un million d'Algériens. La France voulait que l'Algérie soit un territoire d'outre-mer. C'est-à-dire faire partir de la France. La France n'a pas voulu que l'Algérie ait son indépendance. L'Algérie s'est battue. Pour avoir son indépendance. Et cette même Algérie voit la France en train de faire la même chose aux autres pays. Donc, elle ne va pas accepter. Voilà un peu de problème. Donc, on n'a pas encore fini. Il y a d'autres révélations à venir contre la France, contre la CEDEAO, contre tous ceux qui veulent détruire l'Afrique. C'est pour vous dire que c'est le moment de serrer les ceintures. Chers peuples du Niger, du Mali, du Burkina Faso, de la Guinée, regardons cette vidéo que je vais vous montrer dessus. Je conseille à tous mes frères et sœurs, tous mes frères et sœurs du Mali, du Burkina, du Niger, du Burkina Faso, de la Guinée qu'on a créé, je vous prie de regarder cette vidéo. Vous allez comprendre l'enjeu politique de ce qui se passe au Sahel. Aujourd'hui, dimanche 6 août 2023. Regardons cette vidéo. regarde la France, regarde la Côte d'Ivoire, regarde Paris, regarde le marché de l'Omé, regarde le plus petit marché de France, regarde un quartier au Burkina, regarde un quartier de la France, regarde un lieu de fête au Bénin, regarde un lieu de rencontre en France, regarde ton futur enfant, regarde les futurs petits français, regarde une maison au Niger, regarde une maison en France. Or, l'Afrique est le plus riche continent du monde. Écoute-moi bien, si tu es africain, je veux que tu agis, car je sais que tu es... Jaïm, maintenant, nous, on est pauvres alors qu'on est riches et ils viennent nous voler nos ressources. Quand on parle, ils disent qu'ils viennent créer des chaos pour qu'on prenne les armes les uns contre les autres. On est fatigué et puis c'est terminé. Donc, je n'ai pas encore fini. Écoutons ce qui... Voilà un autre complot que je vais vous montrer aujourd'hui. Voilà comment l'Occidat est en train de détruire le monde. Regardons ça. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Oh my God. On prévoyait que l'économie allait s'effondrer. On prévoyait des années de disette, des années d'asphyxie pour la Russie. Et voilà que les dernières prévisions du FMI de croissance nous disent tout le contraire. Non seulement la Russie ne va pas plonger dans la récession mais sa croissance dans les deux ans qui viennent pourrait être supérieure à celle de l'Union Européenne ou des États-Unis. Donc vous avez vu maintenant. Donc il crée, c'est eux-mêmes qui créent les guerres là. Après, il vient comme pompier pyromane. C'est-à-dire, c'est son thé qui crée les guerres dans les différents pays. Moi, je suis très déçu par Alassane Ouattara. Je suis très déçu par Makissal. Ces gens devaient comprendre que cette guerre n'arrange ni la Côte d'Ivoire, n'arrange ni le Nigeria. mais les Sénats du Nigeria ont bien compris le jeu et ils se sont abstenus. Les sénateurs du Nigeria ont dit qu'ils sont contre cette guerre. Je vais vous montrer une autre grande révélation. Écoutons ça là aussi. J'en ai vraiment marre de lire dans les médias occidentaux que Mohamed Bazou est le président légitime du pays. Est-ce que quelqu'un s'est seulement intéressé aux élus... Je n'ai jamais vu une révolution où même les Français sont devenus des activistes pour défendre la cause africaine. Voilà les Français. Celui qui parle ce n'est pas un Russien mais c'est un Français. Écoutons-lui. Cela veut dire que c'est Dieu qui est en train de faire notre combat. Ce combat-là, il y a Dieu des dents. Combien de gens sont morts en Libye ? Combien de gens sont morts au Mali ? Des femmes violées, des enfants handicapés, des pères de familles décapités, des chiens brûlés par qui ? Par la France et ses amis terroristes. Et la France va continuer toujours. La France va continuer à faire les mêmes crimes. Mais Dieu est en train de faire notre palabre. Wallahi, c'est la fin de la France qui sonne. C'est lui qui suit la France. Je conseille à Alassane Ouattara, à Makissar. Toute personne, même les moustiques, même les animaux, les insectes, tous ceux qui suivent les folies de Macron, de la France vont tomber un à un. Je vous dis ça aujourd'hui. Aujourd'hui, dimanche 6 août 2023, ce combat-là, il y a Dieu des dents. Écoutons un Français digne du nom qui défend la cause africaine. Écoutons-le. Ils sont truqués de 2020. Oui, parce que la diplomatie française nous dit que les putschistes ne sont pas légitimes, qu'ils ont fait un coup d'État. Très bien, mais cet homme-là, il a fait un coup d'État électoral. Il suffit juste de regarder Wikipédia qui est la source la plus mainstream, qui est la source la plus du système qui puisse exister pour s'en convaincre. Et oui, parce que ça demanderait aux journalistes de sortir un petit peu du récit occidental et ça les forcerait à bosser. Alors, on va regarder, nous ensemble, les élections présidentielles de 2020. Donc, ce sont les élections durant lesquelles a été élu Mohamed Bazoum, d'accord ? Que nous dit l'Observatoire du processus électoral qui était une organisation en charge de veiller à la sincérité du scrutin ? Il nous fait un rapport sur le premier tour qui dit Ça commence bien. Et il rajoute que l'Observatoire ensuite a publié un rapport pour le second tour qui a dit On est vraiment face à un coup d'État électoral. Et en plus des fraudes et des violences, on a quand même les membres de la Commission électorale nationale indépendante, il y a 8 membres qui ont été assassinés. Tout va bien. Et dans les coins dirigés par la majorité, on a quand même des membres de l'opposition qui ont été menacées avec violence et armes à feu. Vous imaginez, vous votez avec ce genre de conditions. C'est un coup d'État électoral. Et pour ceux qui veulent s'y intéresser un peu plus près, regardez, le rapport, il est là, deuxième tour des élections entre violence et vol de voix, un hold-up électoral. Mais forcément, ça nécessiterait de poser un tout petit peu les sujets. Et les journalistes, ce sont des fémias ou des vendus. Donc, après cela, qu'est-ce qui s'est passé ? Tout, tout Nigérien, tout Nigérien qui s'est lévé contre la France, Mamed Bazoum les a emprisonnés. Voilà, Bazoum doit sortir demander pardon au peuple du Niger. Bazoum doit sortir demander pardon au peuple du Niger et présenter ses excuses. Et M. Bazoum doit présenter des choses que je vais vous dire tout de suite. M. Bazoum doit présenter des choses que je vais vous dire tout de suite. Aujourd'hui, dimanche, 6 août 2023, la première chose que M. Bazoum, l'ancien président du Niger, doit présenter, c'est sa démission. Bazoum doit présenter sa démission au peuple du Niger. Première chose, de deux, M. Bazoum doit présenter ses excuses publiquement au peuple du Niger. Sinon, il va mal finir. Cette guerre-là, il y a Dieu dedans, il y a nos ancêtres dedans. Combien de gens sont morts ? Combien de gens ont été massacrés ? Injustement, ils ont attaqué la Libye, ils ont détruit le Mali, ils ont détruit le Burkina Faso. Il y a combien d'orphelins au Burkina Faso ? Il y a combien d'orphelins au Mali ? Il y a combien de femmes veuves ? Il y a combien de champs brûlés au Mali, au Burkina, au Niger ? Qui est derrière ça ? La France. Qui a appels l'armée malienne d'aller à Kidal ? La France. Qui a amené les terroristes pour aller se baser, pour aller bien manger là-bas et s'armer bien à Kidal ? C'est la France. Mamanu Isifu, en 2019, quand il était président du Niger, avait dit au président Ibeka à l'époque que toutes attaques contre le Niger ont été fabriquées à Kidal. à complicité. Qui était à Kidal ? La France, la force onisienne et les rebelles de la SEMA. Ce n'était pas l'armée malienne. Le Niger, à l'époque, avait demandé à l'armée malienne de prendre le contrôle de Kidal. Que Kidal était devenu l'ennui des terroristes. Voilà les choses qui sont là. Et c'est la même France qui demande à Bazoum de libérer les terroristes criminels pour détruire le Mali, pour attaquer le Burkina Faso pour attaquer le Mali. Voilà pourquoi les généraux ont arrêté Bazoum. Et je vais vous lire ce récit. Je pense que j'ai ce récit là ici. Donc, la France a utilisé, la France a mis pression sur Bazoum pour que Bazoum puisse libérer les chefs terroristes. Le général s'est opposé. Les militaires nigériens se sont opposés. Les militaires nigériens voulaient travailler, voulaient travailler avec le Mali. la France s'est opposée. À ce moment, qui est le président du Niger ? Bazoum, avec les militaires nigériens, avait décidé de travailler avec le Mali. Les chefs d'état-major général, Maudi, général Maudi, est venu au Mali. À son retour, la France a dit à Bazoum de les chasser et Bazoum l'a fait. Bazoum n'écoutait plus personne. Bazoum n'écoutait plus les Nigériens, ni personne. le dieu de Bazoum était Macron. Le dieu de Bazoum, c'est la France. Bazoum ne faisait qu'exécuter. Bazoum était le sous-préfet de la France. Donc, regardez, je vais vous faire une grande référence. Selon un député malien, les coups d'état au Niger seraient dû au fait que la pression de Emmanuel Macron, le président Bazoum avait signé un décret de libérant sans condition les terroristes djihadistes arrêtés qui ont tué aussi des militaires nigériens. Les terroristes qui ont tué les militaires nigériens. Les terroristes qui ont brûlé les champs des paisibles citoyens du Niger. Les terroristes qui ont causé la mort des milliers, des centaines de milliers de Nigériens, des Burkinabés, des Maliens. C'est cette France qui demande à Bazoum de libérer les terroristes qui ont été arrêtés et emprisonnés. Écoutons ici. Le président Bazoum avait signé un décret libérant sans condition les terroristes djihadistes arrêtés qui ont tué aussi des militaires nigériens sous la pression de Maniel Macron. Le même Bazoum s'apprêtait dans son palais à remettre la signature d'un second degré de libération des terroristes djihadistes islamiques. Et le même jour, la France a demandé au Nigeria découper son électricité afin que les terroristes djihadistes disparaissent pour permettre les théories des militaires nigériens et des civils nigériens. Allah Akbar. Non seulement la France a demandé à Bazoum de libérer les chefs terroristes. La France a dit au vieux dormeur le vieux président nigérien de couper l'électricité au Niger pour que les terroristes puissent disparaître dans la nature sans trace. Écoutons le même informé rapidement le général Tiami s'est rendu chez Bazoum et lui a demandé de rénoncer à la libération des terroristes djihadistes. Après avoir écouté, Bazoum lui répond arrogamment qu'il est le président et fait ce qu'il lui plaît. C'est-à-dire le général Tiani qui est le président actuellement est allé négocier avec Bazoum suppler Bazoum de ne pas libérer les terroristes qui ont tué les citoyens nigériens, les militaires nigériens. Après, Bazoum a remis le deuxième décret de libération des djihadistes. Le général Tiami a demandé à ses gardes d'arrêter immédiatement l'ancien président Bazoum qui fut menotté et arrêté d'où le coup d'état fut sans effusion de chambre. Le général Tiami appelle les généraux désarmés du pays les convoquant et les représentant les photos et vidéos des tueries des militaires nigériens exécutés par les djihadistes terroristes en complicité avec la France. Les généraux du pays découvrent comment Bazoum et la France filent la position de l'armée nigérienne à l'ensemble après avoir libéré les djihadistes. Bazoum va libérer les djihadistes, les djihadistes vont aller tuer les paisibles citoyens nigériens. Bazoum, si tu ne demandes pas pardon au peuple nigérien, Wallah, tu n'iras jamais au paradis. Bazoum doit sortir, présenter ses excuses au peuple nigérien et présenter sa démission pire et simple parce qu'il a trahi sa nation. Tout président qui trahit sa nation mérite d'être balayé d'une manière ou d'une autre. C'est Dieu qui a envoyé ses militaires au Niger pour donner l'indépendance totale, pour sauver le Niger et je vous garantis je conseille à toute la jeunesse nigérienne. Les vieilles personnes, les jeunes, les femmes, de faire l'union sacrée autour de ces militaires qui sont au pouvoir aujourd'hui. Ces militaires, s'ils arrivent à libérer le Niger, c'est les Français qui vont prendre le visa pour venir travailler pour les Nigériens. Le Niger n'est pas un pays pauvre, c'est un pays riche comme le Mali, comme le Burkina Faso. Ils veulent mettre du sabre sous nos yeux pour qu'on ne voit plus rien. Ils ne veulent pas qu'on voit la réalité, ils veulent nous cacher la réalité à travers leur valet, leur esclave qu'ils mettent, leur sous-préfet qu'ils mettent au-dessus de nos états pour nous casser les vérités. Mais Dieu a fait notre guerre, Dieu a fait notre parole. Celui qui s'est met à notre chemin, Dieu va le punir et la punition divine a déjà commencé. Cher peuple nigérien, cher peuple malien, burkinabé, guinéen, restons unis, nous avons le même sang, nous avons le même combat et nous allons gagner ce combat ensemble. Donc, je remercie la population nigérienne, malienne, burkinabé, guinéenne et africaine d'avoir soutenu le peuple nigérien. Les libérataires, les militaires libérataires qui sont au pouvoir aujourd'hui sont là, sont des envoyés de Dieu pour sauver le Niger contre les traîtres, contre les vallées, contre les vampires. Que Dieu bénisse le Niger, Alhamdoulilah, donc c'est ça. Avant de quitter la vidéo, je salue tout le monde, que Dieu bénisse l'Afrique, oser lutter, c'est oser vaincre. La lutte continue, donc, jusqu'à la victoire finale. Ciao.